... Au sud de Dijon, dans le département de la Côte d'Or, l'A36 dessert entre autres la ville de Besançon. Sur cet axe de communication Est-Ouest, il était prévu de renforcer un tronçon de 11,25 km en le consolidant ou en posant une nouvelle couche de roulement dans les deux sens. Pour satisfaire aux strictes exigences de planéité de la chaussée, le groupe de BTP Roger Martin a opté pour un finisseur Feugelay Super 1900-3i équipé d'une table fixe de type SB250-TV. Et pour un alimentateur Power Feeder MT3000-2i standard afin d'assurer une alimentation en enrobée sans interruption. Alliant puissance et flexibilité, le Super 1900-3i est un finisseur de route pouvant être mis en œuvre dans de nombreux domaines d'application avec différentes technologies de compactage. Équipé de la table fixe particulièrement stable SB250 dans sa version dameur et vibreur, il fournit une très haute performance de compactage, même sur les grandes largeurs de pose. En effet, sa largeur de travail fixe sur 7,50 m peut être rallongée dans une plage de 1,50 m supplémentaire à l'aide de deux extensions hydrauliques de 0,75 m chacune amenant la table Feugelay SB250 à 9 m de large. Malgré sa variabilité, cette table est tellement stable qu'elle a pu atteindre une planéité optimale dans le sens transversal sur la largeur totale de pose de 7,50 m et de surcroît, sur la totalité du tronçon de 22,5 km, la tolérance maximum de 5 mm n'a jamais été dépassée. Bien au contraire, puisque l'écart n'était que de 3 mm. Pour respecter les strictes exigences des autoroutes Paris-Rhin-Rhône concernant également le sens longitudinal, il faut que la pose s'effectue en continu, sans interruption ni ralentissement. Car chaque interruption pourrait produire sinon ce que l'on appelle des arrêts de table. Le matériau de pose risquant de refroidir devant la table et devenant alors plus difficile à compacter. C'est l'alimentateur Feugelay MT3000-2i standard qui s'est chargé de l'alimentation en enrobée sans interruption ni contact. Le Power Feeder réceptionnait 200 chargements de camions par jour, assurant à son tour l'alimentation en continu du finisseur Super 1900-3i en matériaux pour couche de roulement. La pose a été réalisée sans aucun temps mort, comme l'a confirmé Charles Merset, le conducteur de travaux. Le très puissant système de convoiement du MT3000-2i standard permet de transporter jusqu'à 1200 tonnes d'enrobés par heure. La forme conique des vis situées dans la trémie empêche le phénomène de formation de tunnels dans l'enrobé et permet un convoiement uniforme du matériau depuis toutes les zones de la trémie vers la bande du convoyeur. Le convoyeur en forme d'auge de très grande largeur assure un transport stable du matériau et un déversement précis dans le finisseur. La sécurité des processus sur le chantier est la raison pour laquelle on ne travaille aujourd'hui pratiquement plus sans alimentateur sur les autoroutes. La technologie Feugle du MT3000-2i standard, du Super 1900-3i et de la table SB250-TV a entièrement satisfait aux exigences de performance et de qualité. La planéité du revêtement de chaussée est excellente et les travaux eux-mêmes se sont déroulés sans aucun problème. Le gros projet Martin s'est montré entièrement satisfait non seulement de cette mission mais également de la perspective de pouvoir mettre en œuvre ces machines sur d'autres chantiers de différentes envergures. le fait d'autres portailles, ils ont d'autresowanyumes ce qui se sont déroulés le fait de la conqueredъ Fehler des par десятiss diverses